Il y a deux semaines, j'avais fait le bilan de WRC 2020 de l'écurie Toyota, qui était deuxième du championnat des constructeurs de WRC. Aujourd'hui, on va passer à la troisième équipe de la saison 2020, M-Sport Ford. C'est parti ! Cette saison M-Sport a engagé trois voitures, dont deux officielles et une plus ou moins officielle, puisqu'elle n'était pas sur tous les rallies de la saison. On a eu déjà le Finlandais Zappé Kalapi, qui lui vient tout droit de Citroën, qui s'est arrêté fin 2019. Comme Oguier n'a pas pu prendre sa retraite ou faire une année sabbatique, du coup il s'est rabattu sur le dernier choix qui était possible pour lui, c'est-à-dire M-Sport, qui était déjà mal en point en 2019 et qui l'a encore été encore plus cette année. Et Zappé Kalapi était accompagné par l'autre Finlandais, Timmy Sunilun, et du Britannique Gus Greensmith, qui lui n'a manqué qu'une seule manche. Donc finalement, c'est un équipage officiel quand même de M-Sport, même s'ils ont raté une épreuve. C'était le rallye de Suède. M-Sport a également mis quelques rallies, quelques autres voitures à disposition de pilotes, mais ce n'est pas des voitures officielles de la marque. On a eu Kimmo Kurkela, qui a fait la quatrième manche du championnat du monde, c'était le rallye d'Estonie. On a également eu Martin Prokop, qui a fait la manche 6, celle de Sardaigne. On a eu également Gerhard Gross, qui a fait également, lui aussi, le rallye d'Estonie sur la Ford Fiesta WRC. Et enfin, celui qui a fait le plus de manches, c'est le lituanien Davidas Josius, qui a donc fait les trois premiers rallies de l'année au Monte Carlo, en Suède et au Mexique. Tous ces pilotes, les quatre que je viens de vous citer, on ne va pas faire le bilan, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Et puis, de toute façon, il n'y a rien à dire. Donc, on va faire directement l'analyse de la saison 2020 des APK Lapi, sixième du championnat cette saison. C'est plus ou moins bien. On va dire que c'est bien, quand même, vu le niveau de M-Sport. Mais bon, c'est dernier de tous les pilotes qui ont couru toutes les courses cette saison. Ce n'est pas terrible pour les QI M-Sport. Les APK Lapi n'a signé qu'une quatrième place comme meilleur résultat. Quatrième lors du rallye de Monte Carlo et du rallye de Monza. Quatrième, donc aucun podium cette saison pour le Finlandais. Il a fini cinquième du rallye de Suède, puis sixième du rallye de Turquie. Septième en Estonie et abandon au Mexique et en Turquie. Et en Sardaigne, pardon. Dans l'ensemble, c'est plutôt constant. C'est plutôt bien, puisqu'on voit que l'APF est entre 4 et 7e à chaque fois. Donc c'est plus ou moins bien, puisque 7e, bon, il n'y a pas beaucoup de WRC cette année. Donc 7e, ce n'est pas génial. Surtout que Neville l'avait abandonné en plus. Donc il s'est fait dépasser par des équipages un peu moins solides et des équipages non officiels. Comme Craig Brim, qui était sur la quatrième Hyundai et qui a passé l'API. Mais bon, la Hyundai est bien mieux que la M-Sport. L'API, il n'y peut pas grand-chose là-dessus. D'ailleurs, les APK LAPI a décidé de prendre une pause. Puisqu'en 2021, il ne sera pas au moins loin d'une WRC. Il quitte M-Sport et il quitte également le WRC. Lui qui est arrivé au WRC en 2013. En 2015, pardon. Du côté de Toyota. C'était en 2017, pas en 2015. Autant pour moi. Après avoir passé à les APK LAPI, on va passer à Timmy Suninen, son équipier, qui a fini lui 7e du championnat. Avec tout de même un podium assez difficile à prendre. Puisque les podiums pour M-Sport, c'est très dur à avoir. Et finalement, Timmy Suninen a fini 3e du rallye du Mexique. A part ça, les résultats n'ont pas été très haut niveau. 8e à Monte Carloé en Suède. 6e en Estonie. 5e en Sardaigne. Et des abandons en Turquie et à Manza. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça reste correct vu la voiture qu'il avait. Timmy Suninen a fait moins d'erreurs que ces dernières années. Mais il reste encore beaucoup à prendre pour le Finlandais. Et enfin, le Britannique Gus Green Smith. 11e du championnat. Que d'erreurs quand même. Et ça a beau être sa 2e saison dans la WRC. Ce n'est pas encore terrible. 9e au Mexique. 8e en Estonie. 5e au rallye de Turquie. Ce qui reste quand même une bonne performance sur ce rallye. Mais à part ça, ce n'est pas terrible. Il a eu beaucoup d'erreurs. Puisqu'il a abandonné à Manza. Il a fait une erreur en Sardaigne. Du coup, il a fini 25e au total. Et au Monte Carlo, il avait fait une grosse erreur aussi. Il avait fini 63e de la saison. Il n'a marqué que 16 points cette année. Aucun point de Power Stage. Ça peut rester compréhensible. Puisque, comme je le répète depuis tout à l'heure. Vu la voiture qu'il a. Ce n'est pas évident de faire des top 5 dans des spéciales. Voilà donc pour le résumé assez court. Je trouve de la saison de M-Sport. La prochaine fois, ce sera le débrief de la saison 2020 de Hyundai. Le champion du monde des constructeurs en titre. Double champion du monde en titre en plus. Et on fera donc les deux équipages qui sont sur le championnat du monde. C'est-à-dire Hyundai Shell Mobis. Et compétition Hyundai 2C. L'écurie du français Pierre-Louis Aubé. Qui également, Ole Christian Veiby, avait couru dans la WRC cette saison lors du rallye de Monza. Voilà pour le débrief 2020. qui est de la cause de la vie. Et là pour le débrief 2020. Et là pour le débrief 2020. Et voilà pour le débrief 2020. Sous-titrage FR ?